C'est pas facile d'être moi Brosse tes dents et lave-toi Les adultes ça va bien comme ça J'suis le calacata L'école qu'elle blague J'en ai ma claque Quand je serai moi je ferai ma loi La vie sera bien plus belle Crois-moi J'suis le calacata Nanana Nanana Pour m'amuser je suis d'enfer Eh ben oui je suis comme je suis J'suis le calacata C'est ton tour Non c'est le tien Jamais de la vie je l'ai fait l'an dernier Tu en es bien sûr Oh c'est pas le genre de chose qui s'oublie Qu'est-ce qu'il y a ? Demain c'est le jour où les parents emmènent les enfants au travail Papa et maman se disputent parce qu'ils ne veulent pas t'emmener l'image Maman Lucas dit que papa et toi vous n'avez pas envie de m'emmener à votre travail Lucas tu es insupportable Tiens rapporte donc les tasses du petit déjeuner à la cuisine au lieu d'embêter ton petit frère Oh Ce qui est super quand on accompagne ses parents au travail c'est qu'on ne va pas à l'école Mais l'embêtant c'est que papa et maman ont tous les deux un travail très ennuyeux J'aimerais bien moi que ma mère soit une célèbre scientifique Oups Ramasse les morceaux Lucas C'est moi qui t'emmènerai au bureau demain matin Je compte sur toi pour être très sage Génial ! Je pourrais jouer sur l'ordinateur, aller sur internet et regarder des films Lucas, je travaille pour l'entreprise Beau Sourire Nous vendons des brosses à dents et du dentifrice Tu feras du classement et des photocopies Pas question ! Et avec un peu de chance, tu auras le droit d'emballer les tubes de dentifrice à la chaîne dans l'usine C'est nul ! Je n'irai pas et puis c'est tout ! Bien sûr que si voyons, ça te fera du bien de découvrir le monde du travail Non ! Je ne veux pas aller au travail ! Lucas Lakata va au travail Je crois que papa est content de m'emmener au travail avec lui aujourd'hui C'est quand même mieux que d'emmener Émile le débile Tout va bien se passer, tout va bien se passer Tout va très très bien se passer Non ! Pas le bouton rouge ! Ça commence mal, Lucas, très très mal Tu es déjà insupportable et nous ne sommes même pas encore arrivés Mais papa, c'est génial ! On va être libérés par les pompiers, ça va faire une histoire fantastique ! Un bureau, c'est un endroit où l'on vient pour travailler, pas pour s'amuser Je veux qu'à présent tu sois irréprochable ! Mon patron est très à cheval sur le règlement ! Ne me fais pas honte, compris ? Promis ! Papa, tu peux compter sur moi ! Vous êtes en retard ! Vous savez bien que j'ai horreur de ça ! J'espère que vous avez une excuse valable ! Désolé, patron, j'ai appuyé sur le signal d'alarme par erreur Papa ment à son patron ! Le travail, c'est comme l'école en fin de compte ! Lucas, je te présente Loïc, mon patron Tu devras faire tout ce qu'il te dit, c'est bien compris Et voici son fils, Eric Et tu devras faire tout ce que je te dis aussi ! Bienvenue dans l'empire du dentifrice et des brosses à dents Notre mission est de fournir une brosse à dents à chacun de nos concitoyens Alors profite de cette journée pour apprendre le maximum de choses, mon petit Lucas Ouvre grand les yeux et les oreilles Et peut-être qu'un jour, toi aussi, tu pourras travailler pour moi Je vous promets de faire de mon mieux, patron J'ouvrirai grand les yeux et les oreilles Tu me plais, mon petit Lucas Si seulement plus de jeunes gens prenaient exemple sur moi Tiens, tu sais quoi ? Je t'autorise à faire équipe avec Eric pour aujourd'hui J'espère que mon fils reprendra mon entreprise le moment venu Alors prends-en de la graine, Lucas Eric représente l'avenir Tu as entendu, Lucas ? Fais tout ce que dit monsieur Loïc Et également tout ce que dit son fils Eric Oui, papa Oui, patron Attention, réunion générale en salle du conseil dans deux minutes Première mission, les enfants Faire du thé Servir le thé Et n'oubliez pas J'ai installé des caméras de surveillance partout Souviens-toi, Lucas Fais tout ce qu'on te dit sans discuter C'est compris ? Il faut qu'on prépare du thé pour dix Tu veux rire ? J'ai mieux à faire qu'à obéir aux ordres de papa Génial ! Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je crois que t'as pas bien compris Toi tu prépares le thé et moi je te surveille Tu plaisantes, j'espère ? Si tu ne fais pas tout ce que je te dis Mon père mettra le tir à la porte Alors grouille-toi de faire le thé Génial ! À présent je t'ordonne de mettre du ketchup et de la moutarde dedans Souviens-toi, Lucas Fais tout ce qu'on te dit sans discuter C'est compris ? D'accord Puisque c'est un ordre, j'obéis J'ai ici les chiffres du second semestre Ils montrent une très nette progression Par rapport à ceux du semestre dernier Oh délicieux ! Excellent, merci ! Qu'est-ce que c'est ? Merci beaucoup les enfants Quelqu'un a mis de la moutarde dans le thé Qui a fait ça ? C'est Lucas, papa J'ai voulu l'arrêter mais il n'écoute pas C'est lui qui m'a dit de le faire Il m'a ordonné de mettre de la moutarde et du ketchup Alors j'ai obéi Je ne veux plus rien entendre J'ai l'impression que votre fils manque de discipline Je vais t'apprendre la valeur du travail Moi mon petit Lucas Tu vas descendre à l'usine en pâté des dentifrices Ça te servira de leçon Je vais te faire avaler ta cravate Tu vas voir, Morveux Ça m'étonnerait N'oublie pas que mon père est le patron du tien C'est comme ça, tu n'y peux rien Si tu ne m'aides pas, je te préviens, j'arrête tout Tu n'as pas intérêt Sinon je vais te dire à mon père Et je suis sûr que tu peux accélérer la cadence Attention, t'en fais tomber Et s'il y a bien quelque chose que papa déteste, c'est le gâchis Il va être fou de rage quand il va avoir tous ces tubes de dentifrices par terre Prends sa face de rat Lucas, repose ces tubes de dentifrices tout de suite J'ai essayé de l'arrêter papa, je te jure Mais il ne veut pas m'écouter Oh, c'est pas juste Ce comportement est inacceptable dans le monde du travail Il nuit à la marge de l'entreprise Si j'étais ton patron, je te mettrais à la porte Tu ne peux pas savoir à quel point tu me fais honte, Lucas Ce garçon ne me dit rien qui vaille, papa Je crois que je ne m'embaucherai pas quand je t'aurai remplacé à la tête de l'usine Je sais, mon chéri Mais il faut que tu comprennes que tous les enfants ne bénéficient pas de la même éducation que toi C'est pourquoi je veux bien te donner une dernière chance Fiston, emmène ton camarade à la photocopieuse et copie-moi ce document en trois exemplaires Et surtout, Lucas... Oui, oui, je sais, monsieur Loïc J'observe tout ce que fait Eric et j'en prends Blagrène Le seul moyen de me débarrasser de ce sale petit morveux d'Eric C'est de le faire prendre en flagrant délice Oui, mais de quoi ? Eureka, j'ai trouvé ! Eric, je crois que j'ai trouvé une idée qui va te plaire Si on photocopiait quelque chose de vraiment cradingue Et qu'on l'accrochait sur tous les murs de l'entreprise, hein ? Quoi, par exemple ? C'est un peu grossier Ok, Dac, mais c'est moi qui commence Non, c'est moi qui ai eu l'idée C'est la photocopieuse de mon père, j'ai la priorité Bon, d'accord À toi l'honneur, Eric Nous avons le ministère de la santé de notre côte Le ministère de l'éducation aussi Les bienfaits du broissage des dents et du dentifrice ne sont plus Est-ce que j'ai dit quelque chose d'amusant ? Euh, non, patron On ne se permettrait pas de rire de vous Quoi ? Loïc, peux-tu m'expliquer ce que tu fais sur la photocopieuse ? C'est la faute de Lucas Je ne sais pas pourquoi il m'accuse tout le temps, monsieur Loïc Je lui ai pourtant dit de ne pas le faire, monsieur Loïc Mais il a dit que c'était lui le patron, monsieur Loïc Euh, patron Comment as-tu osé me faire ça ? Je ne sais pas si tu te rends bien compte Mais à cause de toi, je suis la risée de ma propre entreprise Tu n'es pas digne d'être le fils d'un grand patron, Eric Rentre à la maison tout de suite Je m'occuperai de toi ce soir après le dîner Mais papa Il n'y a pas de mec qui tienne File avant que je t'écorche les fesses Je vous dois des excuses Il semblerait que j'ai accusé votre fils un peu vite Il faut bien que jeunesse se passe Et l'éducation ne fait pas tout, malheureusement Je ne sais pas ce que je vais faire de toi Jusqu'à ce soir, mon petit Lucas Tu pourrais peut-être t'amuser gentiment Oui, monsieur Loïc Enfin, oui, patron Youpi ! Gagné ! Finalement, je crois que je ne vais pas faire d'études plus tard Aller au travail, c'est vraiment super cool Oui, je sais pas Oui, je sais pas Oui, je sais pas Oui, je sais pas Vous avez appelé carga dekumcast Sous-titrage ST' 501